Des résidents du Plateau Mont-Royal ont eu toute une frousse hier soir. Quatre coups de feu ont été entendus. C'est une résidence qui a été prise pour cible. Et d'ailleurs, il y a toujours un impact de balle dans une porte, ici sur l'avenue Henri-Julien. Et selon les informations de nos collègues de l'agence QMI, c'est la maire de Jean-Philippe Célestin, un chef de gang notoire qui a été ciblé. Donc évidemment, ça sème beaucoup d'inquiétude dans le quartier. Oui, c'est inquiétant. Puis ici, il y a beaucoup de familles aussi. Moi-même, j'ai des grands-enfants qui viennent. Mais c'est inquiétant pour tout le monde, cette violence-là. Je veux dire, c'est pas juste ici. Oui, c'est intense. Je pense qu'on doit être villageois. J'ai parlé avec un résident du secteur dont le véhicule a été pris pour cible par erreur. Vous allez le voir, il y a un impact de projectiles sur sa voiture. Il y a également une fenêtre qui a été fracassée, qu'il vient tout juste de réparer avec un plexiglas. Et ce qu'on lui a dit, c'est qu'il y a un véhicule qui s'est immobilisé vis-à-vis de la résidence de la mère de Jean-Philippe Célestin. Et les occupants à bord du véhicule se sont mis à tirer puis ont pris la fuite rapidement. Ça l'inquiète quand même parce que vous le voyez, il a un bébé. Il me disait, là, un bébé naissant. Donc évidemment, là, il y a tout un émoi pour lui. J'ai parlé avec un expert policier qui me disait ne pas être surpris de voir un membre de la famille de quelqu'un du milieu organisé, être ciblé. Je vous invite à l'écouter. Les jeunes du crime organisé, que ce soit les gangs de rue, les matins, la mafia, n'ont plus d'égard pour la vie humaine. En plus, on parle souvent du fameux code d'honneur. Personnellement, je n'y ai jamais cru. En fait, il faut éviter de conjuguer criminel et honneur. Ça ne se conjugue pas dans la même phrase. Mais évidemment, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il n'y a absolument pas d'égard pour la sécurité des gens. Parce qu'on parle d'un quartier résidentiel, on parle de tirer sur des gens qui sont en périphérie. Aucun suspect n'a été arrêté dans cette affaire jusqu'ici par le SPVM. Et du côté des experts policiers, on souligne qu'il pourrait y avoir une riposte dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais chose certaine, ça semble être un geste de contestation à l'endroit de Jean-Philippe Célestin. Catherine Bouchard, TVNouvelles, Montréal. Toute l'expérience, on a réuni d'un quartier, puis on a réuni d'un quartier. – Sous-titrage FR 2021